Trois questions à se poser pour être heureux. Les questions que l'on se pose nous permettent de nous guider dans une certaine direction, nous permettent de découvrir des solutions à des problèmes existants, voire même de trouver des problèmes qui n'existaient pas jusqu'à présent. Mais ces problèmes existaient. Alors là tu te dis mais il y a un bug, tu me dis il y a deux secondes que ça n'existait pas et là ça existait. Ils n'existaient pas pour toi, mais au plus profond de toi, ils étaient bien là. Laisse-moi répéter ça. Quand on se pose des bonnes questions, on peut trouver des problèmes qui étaient là. C'est juste qu'on ne les voyait pas. Ils étaient au fond de qui nous sommes. On se voilait la face pour pouvoir expérimenter un tant soit peu de bonheur, un tant soit peu de joie. On se disait que c'est ok. Sauf qu'au final, on ne veut pas vraiment l'accepter. C'est pour ça qu'on se voit la face sur ce problème là. On ne veut pas le regarder. Et pourtant le problème est bien là. Donc on a la sensation qu'il n'existe pas. Si je me mets derrière la caméra et que tu regardes toujours la vidéo, je n'existe pas dans la vidéo. Il n'y a qu'une fois que je suis en face de la vidéo, que tu regardes la vidéo, que j'existe dans la vidéo. Ce qui existe pour nous dans l'instant T est uniquement ce qu'il y a en face de nous. Uniquement ce sur quoi on y déplace notre attention. Et les questions nous permettent de découvrir ce que l'on se cachait à nous-mêmes. Donc voici trois questions super intéressantes qui parlent de trois choses essentielles de la vie afin d'être heureux. La première, c'est basé sur quelque chose où beaucoup de gens se voient la face juste pour un chèque à la fin du mois. Est-ce que le boulot que je fais me correspond pleinement ? Est-ce que je m'épanouis dans ce boulot ? Si la réponse est non, tu devrais trouver une solution. Parce que tu vois, il y a plein de gens qui vont se sentir valorisés quand ils vont dire ce qu'ils font. Je bosse dans telle société, je suis à tel poste, mais au final ça ne leur correspond pas. Ils se sentent valorisés du fait de l'exprimer, mais ils ne s'en sentent pas valorisés du fait d'effectuer ce boulot-là. Et je pense que tu connais plein de gens dans ton entourage qui peuvent travailler au ministère ou travailler pour telle grande marque ou telle grande marque. Ils te prennent plaisir à le dire, mais au final tu ressens au fond d'eux qu'ils ne sont pas pleinement satisfaits de ce qu'ils font. Ils cherchent à valoriser ce qu'ils font de par ce que la société perçoit. La plupart des gens considèrent ce boulot comme étant « waouh ». Mais au final, eux, à l'intérieur, pour beaucoup, ne ressentent pas ce « waouh ». Parce que peut-être ça les a correspondus à un moment donné de leur vie, mais à l'heure actuelle ça ne leur correspond plus. Mais vu que ce boulot est valorisé aux yeux de la société, ils ne veulent plus remettre en question ce qu'ils ressentent par rapport à ce qu'ils font. Donc tu devrais te poser cette question assez fréquemment, tous les trimestres, chaque année, en fonction de la fréquence que tu as de bouger d'un boulot à un autre. Est-ce que le boulot que je fais me correspond pleinement ? Si la réponse est oui, alléluia, continue. Si la réponse est non, enchaîne d'autres questions pour savoir qu'est-ce qui bloque. Est-ce le boulot en lui-même, les tâches que tu dois effectuer ? Parce que s'il y a 20% de tâches que tu fais que tu n'aimes pas, c'est ok. S'il y a 80% de tâches que tu fais, 80% des tâches que tu fais que tu n'aimes pas, il y a un problème. Ou est-ce le problème, l'équipe dans laquelle tu es ? Et il y a plein d'autres facteurs dont on va y arriver. Seconde question. Est-ce que l'environnement dans lequel je suis me permet de m'épanouir ? Ça c'est un point auquel beaucoup de personnes ne veulent pas regarder aussi, et c'est extrêmement relié au boulot. Il y a des gens, par exemple, ils veulent vivre dans la nature, mais ils pensent qu'ils ne peuvent faire qu'une seule chose, et cette chose-là est reliée à un secteur d'activité, et ce secteur d'activité se situe uniquement dans des villes. Exemple, des choses que tu trouves dans des villes et que tu ne trouves pas dans la campagne. Il y en a plein, je te laisse faire la liste. Il y en a plein. Parce que dans les villes, il y a plein de services que tu ne trouves pas à la campagne. Une ville existe uniquement de par les services qu'elle propose. C'est pour ça qu'en ce moment, les villes n'existent plus vraiment. Parce qu'il n'y a plus vraiment les services, en ce moment, que les villes proposent, de base. De par la situation actuelle que nous vivons tous en ce moment. Mais quand tu te poses cette question, suis-je dans l'environnement adéquat pour que je m'épanouisse ? Si tu veux vivre près de la mer et que tu es dans les montagnes, tu ne vas pas vraiment être heureux. Il y aura toujours un manque à l'intérieur de toi. Si tu vis dans une ville alors que tu veux vivre dans les montagnes, il y aura ce manque. Et vice-versa, si tu vis près de la plage, mais que tu rêves de vivre dans une ville entourée de buildings, il va y avoir un manque. Alors je pense sincèrement que quand tu es entouré de verres, entouré de nature, tu te sens bien. Donc juste pose-toi la question, dans quel environnement veux-tu vivre ? Ce serait même de base la première question qu'il faudrait que tu te poses. Te positionner dans l'environnement adéquat, trouver le boulot que tu vas aimer au sein de cet environnement-là. Et troisième question, est-ce que les gens qui se trouvent à mes côtés vivent à la même fréquence que moi ? Est-ce que les gens qui se trouvent à tes côtés, surtout tes amis, parce que la famille on ne choisit pas, les amis on les choisit. Est-ce que les amis que tu as en cet instant, tu peux ressentir cette connexion ? S'il n'y a pas de connexion avec les gens avec lesquels tu es, ça ne sert à rien de rester à leur côté. Parce que le temps que tu passes à leur côté, c'est du temps que tu ne peux pas utiliser pour rencontrer d'autres personnes avec lesquelles tu vas ressentir cette connexion profonde, sur lesquelles tu vas pouvoir parler pendant des heures, sans te préoccuper de ce que tu vas être jugé ou pas. Si tu es entouré de gens qui te rabaissent, ces gens ne te correspondent pas. Ça peut être utile des gens qui nous rabaissent, ça peut nous challenger, on peut y voir de la positivité dans chaque chose. Cependant, si tu n'es pas entouré d'un petit groupe de personnes, le but n'est pas d'avoir des centaines d'amis, mais si tu n'es pas entouré d'un petit groupe de personnes sur lesquelles tu peux compter, sur lesquelles tu ressens une réelle connexion, ou sans même parler, vous vous êtes compris. Il va falloir faire du ménage, parce que si tu veux rajouter des nouvelles choses chez toi, il va falloir te débarrasser de tes vieux meubles. Le principe est le même sur un aspect amical. Si tu veux que de nouvelles personnes rentrent dans ton cercle amical, il va falloir que certaines personnes en sortent. Et généralement, c'est très simple. Si je te dis, quelle est la personne qui te pourrit de la vie le plus ? Tu as déjà une personne qui te vient en tête. Cette personne-là, mets-la de côté, et laisse venir quelqu'un d'autre dans ta vie, une personne avec laquelle tu vas sentir une connexion. Donc juste, pose-toi ces questions assez fréquemment. Est-ce que le boulot que tu fais te correspond vraiment aujourd'hui ? Il a pu te correspondre il y a 5 ans, il y a 10 ans, c'est ok. Peut-être que tu étais pleinement aligné. C'est comme moi quand je travaillais dans la restauration, que j'avais du champagne tous les soirs. J'étais à fond dedans, c'était la folie, c'était mon kiff. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Si je fais ce même boulot que j'adorais effectuer sur les bateaux parisiens, sur les péniches, la péniche Le Quai, le QG des bateaux-mouches de Paris, en face du pont de l'Alma et de la tour Eiffel, j'adorais faire ça, servir du champagne aux gens. Tous les soirs. J'adorais faire ça. Mais aujourd'hui, cela ne me correspond plus. Et à une époque, je disais à ma famille, « Mais moi Paris, Paris, je ne quitte pas Paris, 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 c'est ma... » Voilà, je connais la musique. Pour moi, il n'y avait que Paris qui existait. Je ne voulais même pas aller dans une autre ville. Je voulais vivre à Paris, dans la ville. Maintenant, pour moi, cela n'est plus possible. Ce n'est plus l'environnement qui m'épanouit. Et pareil, à un moment donné, j'étais entouré de plein de personnes, beaucoup plus qu'à l'heure actuelle, et pourtant, je suis beaucoup plus dit célèbre qu'avant. Et j'ai beaucoup moins de gens à mes côtés. Mais ces gens-là, il y a une réelle connexion. Alors qu'avant, j'étais entouré de plein de monde. Et il y avait très peu de connexions. Je favorise la qualité plutôt que la quantité. Dans mes relations amicales et intimes également. Et même au niveau de ma famille, il y a des membres de ma famille que je ne vois plus. Et les membres de ma famille que je continue de voir, une connexion s'est renforcée. Donc c'est juste un choix de vie. Mais moi, je peux te garantir que si tu te poses ces questions-là, et que tu agis par rapport à tes propres réponses, tu pourras expérimenter une joie supérieure à la joie que tu expérimentes aujourd'hui. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo dans les commentaires. Expliquez de la positivité, ça fait du bien, ça entraîne son esprit à voir ce qui va bien. Et n'hésite pas à partager cette vidéo aussi. Et si tu veux, j'ai un guide qui te partage les différentes étapes et habitudes à mettre en place afin d'expérimenter cette joie qui est déjà en toi. Le lien est dans la description. Tu peux le télécharger dès à présent. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...